Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le 21 octobre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 35e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous l'historienne Gilda Landini-Guibert. Bonjour Gilda. Bonjour et merci, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur ce site, on va dire, qui est révolutionnaire, qui apprend plein de choses différentes de ce qu'on entend à la télévision ou sur les radios officielles. Merci beaucoup Gilda, c'est un plaisir de vous accueillir ensemble, on va parler de la destruction de l'histoire et de la résistance du Parti communiste et des FTP MOI. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir plein de choses et vous allez voir aussi l'importance de l'histoire pour comprendre les enjeux actuels. Donc je me permets de vous présenter rapidement, donc Gilda Guibert, née Landini, vous êtes la petite fille d'Aristide, la fille de Léon Landini, vous êtes professeur agrégé d'histoire et vous avez été présidente de la commission d'histoire du musée de la résistance nationale de 1997 à 2000. Vous avez été aussi formatrice de professeur et vous avez passé dix ans de votre vie à la recherche de tous les événements vécus par vos ancêtres qui ont donc été très actifs dans la résistance au siècle passé. Vos travaux d'études vous ont conduit en Toscane, dans les archives de Rocastrada, au musée de la résistance de Florence, en Provence, dans les archives de Draguignan et du Mouy et à la prison de Fort Montluc et encore au centre d'histoire de la résistance de la déportation de Lyon et bien sûr au musée national de la résistance à Champigny-sur-Marne. De par votre formation d'historienne, vous êtes resté très attaché à ces archives et lors de la description des différents événements, vous les utilisez énormément dans votre roman sur lequel on va échanger ensemble aujourd'hui. Vous avez voulu vraiment faire ce choix d'un récit romancé pour rendre la vie à ceux qui la lui ont donnée et qui aussi ont insufflé chez vous cet espoir révolutionnaire. Cette histoire familiale donc a fait l'objet de votre premier roman remarquable, Le Fil Rouge, sorti en 2016 et il retrace un pan de votre histoire, issu d'une famille de résistants communistes. Vous conjuguez la détermination des vôtres, de votre famille dans leur idéal de la grande histoire. C'est plus d'un demi-siècle de combat, de courage pour tisser un lien indéfectible. Voilà donc je vous propose un échange en trois temps aujourd'hui Gilda. Dans un premier temps on va revenir un peu sur votre parcours et montrer aussi vos actions d'éducation populaire que vous venez au quotidien pour pouvoir construire une culture politique dans notre masse populaire. Dans un second temps on reviendra donc sur la destruction de l'histoire ainsi que sur l'utilité pour les dominants, de falsifier l'histoire pour nous maintenir dans le même système de domination qui se répète depuis trop longtemps. Et enfin on finira le cœur de notre échange sur la résistance du parti communiste et des FTP MOI et en particulier aussi des résistants italiens mais pas que. Et donc pour cette première partie j'aimerais tout d'abord vous laisser rajouter quelques mots à la présentation un peu formelle que j'ai proposée à la communauté. Est-ce que vous pourriez rappeler quelques éléments clés de votre parcours ou certains éléments qui vous paraissent importants à partager pour comprendre aussi de quelles collines que vous vous exprimez ?